Salut, salut, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un très bon réveillon et une très bonne nouvelle année. Voilà, encore une fois, je vous souhaite le meilleur, tout ce que vous voulez, que tout soit parfait pour vous pendant toute l'année 2020. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler des pinceaux Jazz Up. Voilà, je les ai commandés sur la boutique officielle Aliexpress, donc je vous mets le lien bien sûr en barre d'infos. J'ai commandé pendant la promo du Black Friday, donc je vous note le prix auquel je les ai eus et le prix où ce qu'ils sont habituellement, ainsi que le prix de revient au pinceau. Voilà, puisque j'ai oublié mon livre en bas avec tout ce que j'avais noté dessus, enfin mon cahier. Donc moi j'ai pris un kit de 15 pinceaux, donc vous en avez 4 pour le teint. Il y en a un pour les sourcils, qu'on va pouvoir tester tout de suite. Alors il y en a 2 pour le liner, il y en a un plus petit clôt, il y en a un précision et tout ça. Et le reste ce sont des pinceaux yeux, qui m'ont l'air pas mal. Ils sont hyper doux, supra doux, méga doux. Ils sont géniaux. Alors les pinceaux pour le teintre, c'est trop génial. Donc on va tester ça tout de suite. Alors pour les 2 plus gros pinceaux teints, ils étaient dans des petits brush guard comme ça. Donc ça je vais les garder pour les remettre dedans. De temps en temps, je ne fais pas systématiquement, mais de temps en temps pour qu'ils gardent une belle forme. Après les autres, je les ai jetés parce qu'ils étaient déformés. J'en achète pas exprès. Quand j'en reçois comme ça avec les pinceaux, je les garde pour quelques utilisations. Et voilà. Donc là j'ai déjà mis mon fond de teint et mon anti-cerne qui commencent déjà à se barrer. Donc on va commencer par poudrer l'anti-cerne. Et pour ça je vais prendre celui-ci. Donc c'est celui normalement pour le highlighter. C'est le 105 Luxe Highlighter. Donc on s'en servira pour l'highlighter. Mais ou alors non, 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 j'utilise n'importe quoi. Je vais prendre mon éponge. Donc je vais déjà nettoyer les petits parties, les galaces. Et je prends donc ma poudre, toujours la même, celle de chez Essence. Je vais me servir de mon éponge pour appliquer en dessous des yeux sur l'anti-cerne. Enfin sur les cernes quoi. Alors ça m'assèche plus le contour des yeux. Mais bon, comme je n'aimerais bien utiliser que les pinceaux J-Z, quoi qu'il y en a un que j'ai utilisé qui n'est pas de J-Z parce qu'il n'y a pas dans le kit. Mais je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc ensuite je prends, j'ai plein de pince-poudre. Et je vais poudrer le reste de mon teint. Chose que je ne fais pas régulièrement. Mais de temps en temps il faut bien que ça se fasse. Alors ma poudre, il va falloir que je rachète une. Et ensuite avec le même pinceau, je balaye l'excédent. Mais là je vais encore avoir l'air d'une morte. Parce que mon blender était trop mouillé. Alors il est super à nous, franchement. Super super doux ce pinceau. Alors normalement pour le, on va passer au contour. Donc je vais prendre le chocolate solide de chez Too Faced. Normalement celui pour le contour c'est celui-ci. Donc bah écoutez on va utiliser celui-ci. Donc c'est le 110 face shape. Après normalement aussi c'est pour blender l'anti-cerne. Après moi je préfère perso avec ce genre de pinceau. Mais celui-là je vais utiliser pour le blush. Donc quoi que je peux utiliser pour les deux. Alors on va déjà commencer avec celui-ci pour au moins creuser. Donc il prévise la matière. Qu'est-ce qu'il est doux. Bon après ils sont tous doux. Donc je risque de le répéter pour chaque pinceau. Ça fait un peu trop marqué à mon goût. Enfin surtout en retour. En vrai c'est pas pareil. Mais en retour c'est un peu beaucoup. J'aime bien quand c'est un peu plus diffus. On va blender tout ça après. Voilà le contour de la mâchoire et le double menton. Un petit peu les temps. Enfin quand j'ai un petit peu. Par contre ça applique beaucoup de matière. Donc il va falloir bien bien blender tout ça après. Alors vu que j'ai mon pull qui est trop large. J'ai un espace ici en dessous du bras. Enfin bon je ne sais pas si vous allez voir. C'est super large. Donc du coup j'ai mon bras qui tapote contre mon nichon. Quand j'applique mon bronzeur. Donc ça fait clap clap clap. Vous êtes ravis de le savoir ? Je le sais. Alors je vais reprendre mon pinceau pour bien blender. En écartant bien les bras pour éviter le clap clap clap. Ce n'est pas mon préféré pour le contour. Parce que ça applique trop 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 de produits. Moi je préfère quand c'est un peu plus diffus. Donc là il va falloir que je m'acharne pour blender. Je vous avais fait une vidéo avec tous mes pinceaux préférés. Donc je vous la remets dans le petit i juste ici. Si vous voulez aller voir. Alors on va passer au blush. Pour ça je vais prendre celui-ci qui est le 101 Luxe Face Define Mure. Non ça ce n'est pas le blush. C'est la poudre. Donc je prends le Love Flushed Love Hangover. Oh mais qu'est-ce que c'est le rouge ? Il n'y a pas de problème d'application. Bon après ça blush assez pigmenté. Ok. Mais voilà quoi. Je pense que vous voyez quand même. Donc passe au poudre. Donc pour l'highlighter je vais prendre le 105 Luxe Highlighter. Voilà. Je prends ma palette ultra cool glow de chez Revolution. Et je vais prendre la peinte verte. Parce que je vais faire un make-up vert. Donc qui dit make-up vert, il est de rare. D'office. Alors. Oui. Oui, oui, oui. Il prélève bien. Il diffuse bien. Il est super doux. Comme tous les autres. Bien sûr. J'adore. Je pense qu'il est en voie de devenir mon pinceau highlighter préféré celui-ci. J'aime beaucoup. Il est super, super. Beaucoup plus doux que l'autre que j'ai acheté sur Aliexpress tout simplement. Dans la pochette, moi je n'ai pas la pochette avec, je l'ai juste dans un sachet plastique. Mais vous avez un petit dépliant comme ça de jazep avec l'explication de comment entretenir le pinceau et tout ça. Si ça peut vous intéresser. Donc ensuite, on vient au sourseille. Je vais prendre le pinceau sourseille qui est prévu dans le kit. Brow Liner, le 322. Par contre, il n'y a pas de goupillon. Je trouve que c'est le seul truc hyper dommage. C'est qu'il n'y a pas de goupillon au bout. Donc on va tester ça. Je vais prendre un petit goupillon. Comme ça que je taxe chez Sephora quand je vais faire mes sourcils. Voilà. Je prends mon produit habituel. Un switch chez Anastasia. Qui est quand même plus fin que le Elsa Makeup. Plus épais que le Elsa Makeup que j'utilise habituellement. Mais on va tester ça. Il est trop épais. Alors il est bien. Ce n'est pas qu'il ne se lit pas bien. C'est juste qu'à mon avis, il faut prendre l'habitude de l'utiliser. Parce qu'il est un peu plus épais que celui que je l'utilise habituellement. Je ne les ai pas du tout comme d'habitude. Ça c'est dommage. En même temps, je ne pense pas que je m'en serais servi. Vu que, comme je vous dis, il n'y a pas de goupillon. Ça je n'aime pas. J'ai quand même des trous qui restent aussi. C'est légèrement un peu plus parsemé. Pas plus clair. Bon, voilà, froid. On dirait que c'est bon comme ça. Je fais l'autre et on se retrouve tout de suite. Donc le pinceau sourcil, je ne m'en servirai pas. J'en suis sûre. Après, j'aurais peut-être mieux fait de prendre celui-ci. Peut-être que celui-ci est bien fin. Voir peut-être même celui-ci. Bon, ça c'est normalement pour la laine. Donc voilà. Bref. Donc il n'y a pas de pinceau pour définir le sourcil. Donc je vais prendre le NYX. J'ai fait un make-up avec mes produits qui du calendrier d'avant. Je vous la remets juste ici. Et j'avais oublié d'utiliser ce pinceau. Donc je vais essayer pour appliquer la base. On va voir ce que ça donne. Et pour définir en même temps mon sourcil. Il n'y a pas de pinceau plein. Après, je pense que celui-ci aurait été mieux pour le razzill. Tant pis. Donc je prends la base Bill Wins en tome 2. Parce que je n'ai pas envie de me casser la nénette. Avec ma base et mon anti-cerne. Donc j'utilise celle-ci. Un, 20 fois. Écoutez. Ça n'a pas l'air trop mal. Alors j'en prélève un peu pour le razzill inférieur. Je vais poudrer mon arcade sourcilière. Pour ça, je vais prendre celui-ci. Qui est le 227 Luxe Soft Definer. Donc c'est un pinceau un peu plat. Mais un peu douflé aussi. Je vais prendre le fable la Nude. Comme d'habitude. Et vous allez voir qu'il a pris un sale coup dans la tronche. Et je vais donc poudrer mon arcade sourcilière. Voilà. Donc ça, c'est pas mal non plus. Alors. Je vais utiliser une palette que je n'ai encore jamais utilisée. Que je devais vous faire le swatch et le make-up. Donc j'attendais. Mais j'ai trop envie de l'utiliser. Donc si vous voulez quand même un swatch et le make-up. Vous me le dites en commentaire. D'ailleurs, je vous mets un petit sondage. C'est celle-ci. La Magic Spale de chez You Can Be. Et donc c'est un dupe. De la Lime Crime XL2. Elle est juste canon. Donc je l'ai acheté à cause de Salomé. Qui a fait une vidéo sur tous les dupes de palettes. Et voilà. La XL2 de chez Lime Crime me faisait vraiment très envie. Après, je la trouvais vraiment très chère. Pour dans des palettes. Donc là, je vais utiliser celle-ci aujourd'hui. Parce qu'elle est trop belle. Mais si vous voulez quand même un swatch et le make-up. Répondez dans le petit sondage. Et si je crois que vous avez eu envie. Je vous le ferai. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Parce que je ne l'ai même pas swatché quoi que ce soit. J'ai très envie d'utiliser le Fantasmal. Ici, Fantasmal. Le Conjuration à côté. J'ai envie de tous les utiliser. On n'est pas dans le caca. Alors, je vais prendre celui-ci. Qui est le 231. Donc c'est le dupe du 231 de chez Zoéva. Et je vais prendre la table invisible. Qui est juste ici. Pour mettre dans mon cli de peau-faire. Et on est là. Ouh. Oui. Il n'y a déjà pas de soucis de pigmentation. Donc je donne tout de suite la forme. A mon make-up. La forme habituelle. Quand je fais des tests. Je préfère rester dans mes petites habitudes. De toute façon, je resterai souvent dans mes petites habitudes. Après, j'ai voulu me faciliter la tâche. Avec le sourcil et la base pelouise. Mais au final, je ne l'aime pas trop pour tester une palette. De toute façon, je ne l'aime pas trop tout court. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal comme couleur. Et comme pinceau aussi. C'est vraiment le même que le 231. En fait, je vais prendre celui-ci qui est le 228 Luxe Quiz. Et je vais prendre la teinte ici Fantasmane. pour estomper la couleur. Il est doux. Ouh. Supra doux. Bon, ils le sont tous. Je crois que je me répète. Mais ils sont tous tellement doux. Après, je trouve qu'il manque vraiment un pinceau précision pour le rat de cible inférieur. Mais j'aurais dû prendre celui des sourcils, en fait. Je sens que j'ai bien aimé celui-ci comme estompeur. Il est fin. Il est précis. Il est doux. Il est beau. Il adore. Alors, on redonne un coup d'estompeur propre. Donc pour ça, je vais prendre celui-ci qui est le... 221 Luxe Soft Quiz. Ouh, j'ai aimé aussi. Ouh. Donc vous avez été plusieurs à me conseiller ces pinceaux-ci. Quand je vous ai parlé dans ma vidéo de mes pinceaux préférés. Vous avez été plusieurs à me parler de ceux-ci et des manges. Alors, je crois que ça se dit manges. Je ne suis pas sûre. Je les ai commandés aussi. Je les attends. Donc vous aurez la même vidéo pour les manges. Voilà. Donc pour la paupière mobile, j'hésite vraiment. Voilà. Je me suis mise à faire des swatchs. Donc vous avez... Ici, c'est le... Box Magic, ici. En dessous, vous avez celui-ci. Qui est un duochrome. C'est le dimension. Donc c'est le... C'est un brin avec des reflets verts comme le Good Brown de chez MAC. Vous avez... Les deux ici. Alors, attendez. Les deux ici, ce sont... Les deux verts qui sont très similaires là et là. Il y en a juste un qui est un peu plus clair que l'autre. Je vous mets là dedans. Et ici... Là. Vous avez celui-ci. Donc ils sont juste tous hyper magnifiques. Alors, il n'est pas soit de chez le Conjuration, là. Qui est un kaki. Ouh. C'est un kaki doré super beau. Et le Espelard. Qui est le verre mat. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est fort. Je ne sais pas du tout quoi faire. Ouh. Donc je vais déjà prendre celui-ci qui est le 230. Et je vais prendre la teinte Evil. Ici, qui est le marron vraiment très, 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 très foncé. Et accentuer mon coin externe. Ouh. On va le remettre un petit peu dans le creux aussi pour bien être creux. Alors, je le dégrade tout de suite sur la paupière mobile. Et je n'oublie pas le rat de cil inférieur en coin externe. Ce qui est génial, c'est que si vous voulez rester dans le nude, il y a du nude. Cette palette est juste géniale. Donc je reprends celui-ci et je dégrade bien les bords. Donc bien sûr, si vous décidez qu'on fait un swatch et de make-up avec cette palette, je ferai avec d'autres teintes. Que celle que j'utilise aujourd'hui. Donc je vous mets le lien des pinceaux en barre d'infos et également de la palette. Comme ça, vous l'avez déjà si elle vous intéresse. Mais moi, je peux bien vous dire que je pense qu'elle me plaît bien. Bien, bien, bien. Alors, je vais prendre le pinceau plat qui est le 234 Luxe Smoky Shadow. Je vais prendre la teinte verte ici, la Black Magic, qui est la verte perlée, comme ça, comme les fards Huda Beauty. Alors, en tout cas, ça se prélève sur le pinceau. Et ça s'applique très bien. Alors, je pense que au doigt, il est encore mieux. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, alors, je ne sais pas si vous voyez ces reflets de malade, mais il y a du reflet de malade. Je reprends mon petit pinceau ici et je dégrade le creux et le coin externe. Alors, je garde le même pinceau. Je vais juste l'essuyer un petit chouïa sur ma serviette. Et je vais prendre le, ici, le Sorcery, que je vais mettre à côté. Oh, my God, ce fard est magnifique. Alors, c'est à peu près le même que l'autre, mais en plus clair. Je ne vais pas en rester là. Je prends un comme ça de chez Prenmark et je vais prendre la teinte SPC pour mettre en rapsil inférieur que je vais dégrader avec le 231. Alors, je vais me servir de celui-ci qui est le 223 Petit Ice Blender pour prendre la teinte ici, Wither, Rory, Wither, que je vais mettre en point un terme. Ouh, c'est bon. Il y a des petits reflets un peu verts, un peu dorés comme ça. Ouh, c'est beau. Magnifique, magnifique, magnifique. Et pour finir, au doigt, je vais prendre la teinte Rune pour mettre au milieu de ma paupière. On rajoute des reflets d'enfants. Ouais, ouais, ouais. Oh là 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 là. Oh, si vous pouviez voir les reflets de ces fards. Magnifique. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Gros coup de cœur sur cette palette. Gros, 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 gros coup de cœur. En fait, il y a trois pinceaux que je n'ai pas utilisés. Donc, c'est le liner, enfin les deux, liner et celui-ci. Celui-ci, ma foi, pour blender la base, il est pas mal aussi. Donc, je ne vais pas les utiliser, ma foi, tant pis. Alors, ceux-là, c'est pas ceux du kit. Je vais quand même terminer mon make-up. Donc, je vais mettre... Je vais pas faire de liner, tiens. Je vais mettre crayon noir, mascara, rouge à lèvres. Et, je vous retrouve, on parle du kit de tasseau. Juste tout de suite. Alors, voilà pour le look final. J'ai mis mon crayon Bourjois Waterproof Clubbing Waterproof de chez Bourjois en muqueuse. J'ai mis ma base essence sur les cils du haut et le mascara. J'ai retesté celui de chez NYX, que j'avais testé en calendrier d'avant. Et avec la base, voilà quoi. Il a son petit effet. Je passionne. Sur les cils du bas, le Catrice Blamendol, comme toujours. Et sur mes lèvres, j'ai mis le combo du crayon nude de chez NYX et du lingerie en teinte soubrette. Je retiens bien la teinte parce que ça me fait rire. Et je l'adore. Il est magnifique. Maintenant, j'ai hâte de voir s'il va bien tenir. Et s'il tient bien, peut-être qu'il va détronner mes Jeffree Star. Parce que je l'aime presque autant que le Scorpio. Et ouais, la couleur, j'adore, j'adore, j'adore. L'application, superbe. Il a séché super vite aussi. Maintenant, reste à voir la tenue. Mais ça, je vous en dirai plus un autre jour. Voilà. Donc, pour ce qu'il en est des pinceaux, comme je vous l'ai dit, il y en a trois qu'on n'a pas utilisé. C'est ces trois-ci. Après, celui-ci, pour blender la base, je pense qu'il peut être pas mal. Après, logiquement, il est pour le contouring. Pour le contouring. Pour le concealer. Ouais, concealer buffer. Moi, je n'utilise jamais de pinceau pour mon truc. Après, pour peut-être l'indulter, quand vous voulez quelque chose de beaucoup plus marqué. Après, voilà, même pour poudrer mon arc à de sourcière, moi, ça ne me dérange pas. Donner un bon coup d'estompage propre, ça ne me dérange pas. Le pinceau poudre. Bon, il n'a rien de transcendant. C'est un pinceau poudre. Il est super doux. Mais ça reste un pinceau poudre classique, comme celui de chez Too Faced. Les BH Cosmetics, les Oils Techniques, tout ça. Mais il est super doux. Oui, je m'en servirai de toute façon. Alors, le pinceau à sourcils, je ne m'en servirai absolument pas pour mes sourcils. Mais par contre, il peut être très bien pour mon ras de cils. Ou faire un petit liner fumé au fard, enfin en liner, quoi. Ça, ça peut être pas mal. Ah, 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 non, ne tombe pas comme ça. Le pinceau blush, j'ai beaucoup aimé. Il a bien, bien, bien expliqué le fard, enfin le blush. Et je suis d'ailleurs en train de me remettre là. Celui-là, je pense que pour le contouring, il peut être sympa aussi. Je pense que je vais le tester pour le contouring. Mais j'aime beaucoup. Coup de cœur pour celui-ci. Pour l'ail-later, voilà. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Celui-ci, pour le contouring, moi ça va pas parce que c'est beaucoup trop marqué. Pareil, vous pouvez vous en servir pour l'anti-cerne, pour poudrer votre base, par exemple, votre anti-cerne, pour appliquer l'ail-later. Enfin, il y a toujours moyen de se servir des points sucres, autrement. Ensuite, ben les autres. Ah, celui-ci, on n'a pas utilisé non plus. C'est quoi ? Le 223. Ah si, j'ai utilisé mon coin interne. Après, pour creuser aussi. Mais alors, les pinceaux yeux, franchement. Deux, quatre, six, sept, les sept. Je les aime déjà d'amour. Wow ! Le 230 et le 231. Donc, 231, forcément, je connaissais. C'est exactement les deux mêmes que les OEVA. D'ailleurs, les numéros, il me semble que c'est tous les mêmes que les OEVA. Mais bon. Le pinceau plat a prélevé même celui qui est le phare un peu pernil, alors que c'est assez dur. On a testé avec les Wouda Beauty. Celui-ci, bon, ben voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai mis dans le coin interne. Et les trois estompeurs-là. My God ! Je les aime, je les adore, je les adore, je les adore. Et celui-ci, de chez NYX, ma foi. Je dois dire que pour définir mon sourcil, il est pas mal à tester en pinceau plat aussi. Mais, ouh, gros, gros, gros coup de cœur. Et je ne vous parle même pas de ce coup de cœur-là. J'adore. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc, voilà. Dites-moi, répondez bien au sondage si vous voulez quand même un swatché de make-up pour voir vraiment toutes les teintes et qu'on fasse un make-up dans les autres teintes. Donc, pas vert, quoi. On ferait plus dans les tons ici, vous voyez. Voilà, voilà, rose, rose dorée. Parce que celui-ci, il y a très beau aussi. Celle-là aussi, celui-ci, aussi. Ils en lèvent tous magnifiques. Ils en lèvent vraiment tous, 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 tous. Bref. Donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. N'oubliez pas, je vous ai mis les liens en barre d'infos de la palette et du kit de minceau. Je vous mets également le lien de... Enfin, vous avez sous chacune de mes vidéos mon lien Instagram pour venir me rejoindre et le lien utip pour aller voir quelques petites publicités et me faire gagner un petit peu dessous. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501